Et coucou c'est les successeurs de Disney ! Nous allons faire une petite vidéo que vous nous avez demandé comme vous avez bien aimé notre première vidéo sur Descendants nous allons parler de Descendants 2 et aujourd'hui pour nous accompagner un membre de l'équipe de successeurs que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas il s'agit de Jotis, bonjour Jotis bonjour donc il s'agit de la personne qui a fait les effets spéciaux dans Fantastique Odyssée qui gère beaucoup Discord et qui a fait beaucoup de choses sur la chaîne que je ne m'en souviendrai même pas tellement il a fait des petites choses donc nous allons vous parler parce qu'on a vu ensemble Descendants 2 et déjà qu'est-ce qu'on peut commencer par dire qu'est-ce que vous aviez pensé du premier ? le premier moi j'avais beaucoup... pour rappeler la vidéo j'étais très intriguée en fait je me suis dit que ça allait être bof et en fait non, en fait c'était plutôt sympa et bien l'humour nous a fait bien rire voilà non, non, les personnages, tu vois, les personnages méchants oui, on voit les vrais méchants on s'attache à eux tu parles des parents ? non, les enfants ouais, les enfants après voilà, on avait dit oui, c'est très comédie musicale ah bah oui, après mais ça passe, j'ai jamais vu à ce coup une musicale mais ça ne m'intéressait pas parce que c'était des ados qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'elle et là du coup, on connaissait leurs parents et du coup leurs parents y sont et pour ceux qui ne connaissent pas il y en a beaucoup qui nous ont dit mais comment ça se fait que Maléfique est là alors qu'elle est censée être morte et un d'entre vous, excusez-nous, on ne peut pas le citer parce que ça fait plus longtemps nous a dit qu'il faut lire les livres parce qu'il y a toute une histoire comme quoi tous les méchants ont été ressuscités pour leur accorder le pardon bla 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 ça soulève plein d'autres questions mais on ne va pas les soulever là parce que du coup, allez lire les livres si ça vous intéresse là-dessus et donc du coup, toi Jotis ? moi pour le 1, oui, c'était Disney Channel on pouvait s'attendre à un truc un peu... décevant oui, décevant mais franchement, l'apparition des parents et les enfants qui vont avec était bien sympa c'est vrai que ça a été assez bien mené c'est vrai que quand on voit les premières chansons on se dit, c'est bizarre quand ils ont mis Rotten to the Corps qui est une reprise d'une chanson existante d'ailleurs après l'intrigue, on a la même histoire de ce qui se passe hormis les chansons, le côté chanté, tout ça bon bah, on se doute finalement que la petite fille méchante va devenir gentille parce qu'elle tombe à me rouler en train on peut le voir dire à des milliers de kilomètres mais c'est pas si mal tourné que ça je trouve c'est plutôt bien mené on en avait un bon... enfin on en a gardé son souvenir on part très très... limite j'ai été plus agréablement surpris en voyant Descendant 1 que quand j'ai vu la gare du roi Lion même si c'était un dessin animé sympa j'ai beaucoup plus accroché... et donc on s'est douté, et ça a été très vite annoncé qu'il y allait y avoir un Descendant 2 et au départ ils ont montré l'espèce de mini-série on a vu deux épisodes et c'était cul cul c'était assez... bah c'était vraiment enfant 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 quoi c'est j'ai un problème, mal sort son grimoire et voilà dans la série animée ça c'était la série animée c'était vraiment cul cul je sais pas si ça a continué d'ailleurs et donc du coup... je sais pas si ça a continué à partir d'aujourd'hui mais il y en a eu pas mal mais c'est des épisodes de quoi ? une minute à peine ? c'est ce qui a ressemblé un peu au Bratz dans le design tu sais ces poupées un peu... ça faisait très poupées mais c'est pareil c'était pour vendre encore... c'était encore pour vendre les... parce que c'est un truc... c'est une série qui est clairement faite pour vendre des poupées pareil, c'est la même chose donc on va pas parler des... pour ceux qui veulent notre avis plus à chaud avec Princesse on le mettra en fiche de Descendant 1 après... comment dire... avec Mag on avait fait une petite vidéo où on avait vu Mal avec une nouvelle coiffure qui faisait super perruque et qu'on trouvait dégueulasse c'est clair et au final quand vous regardez Descendant 2 vous comprenez pas parce que vous commencez attention il y aura des spoils Mal commence c'est une blondasse dégueulasse c'est clair trop dégueulasse si bien que tu te dis mais c'est quoi ces cheveux ? moi je suis restée avec du violet qu'est-ce que tu pourrais blonde d'un coup ? oui, il y a la fille la fille de Javotte qui dit justement mais on voit même pas la différence on voit même pas la différence de si désormais entre ton visage et tes cheveux je me suis dit ah c'est marrant c'est vraiment ça elle a une tête de... ah mais ça lui va ça lui va vraiment ça lui va pas pas du tout ça lui va pas mais du coup ça nous fait nous poser la question parce que est-ce que sa couleur naturelle c'est violet et qu'elle se fait une couleur ? parce qu'on apprend il me semble que dans le grimoire le prince voit un sort de blonditude non ? un truc comme ça où je confonds avec j'ai mal compris plus oui, quand il faut un déjeuner je crois dans le kiosque voilà c'est à se demander si c'est ses vrais cheveux ou pas du coup mais sérieusement ça fait dégueulasse ah non 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 elle est affreuse mon nom parce qu'elle a les goûts des cheveux violets alors est-ce que ça repoussait et du coup le violet se retrouve au bout ? ah oui, on peut supposer que c'est sa couleur naturelle voilà et au final non, quelle couleur ? après elle va chez Java donc il y avait presque été annoncé comme une méchante parce qu'ils en avaient parlé avant que descendant de sorte ils en avaient annoncé il va y avoir le fils accroché le fils à Gaston le fils à Ursula et la fille à Java on se dit ça sera une méchante mais en fait non c'est une petite fille qui est même plus gentille que les méchants héros qu'on connait et qui est donc enfin qui est pas coiffeuse mais qui est stagiaire elle est... ouais si elle relooking voilà elle s'occupe des coiffures et des ongles et du coup on est content de voir cette perruque entre guillemets dégueulasse de mal du coup je sais pas vraiment si c'est une perruque au final même si ça m'étonnerait pas mais ça passe beaucoup plus même si j'ai du mal avec la frange bah j'ai du mal moi la coupe la coupe elle était tellement mieux dans le premier ça coupe pas ouais ça allait c'est vrai qu'en plus c'est un violet plus... qui pète là ça se voit que c'est un blond qui a été repeint c'est vrai t'as pas l'impression que le violet il est beaucoup plus estompé ? c'est peut-être pour faire plus naturel ouais je sais pas mais on voit encore le blond après ouais parce que voilà t'as l'impression que là c'est bien violet sur les racines et que sur les pointes il y a des reflets ça se remondit et c'est pas très beau du coup donc voilà c'était la petite aparté perruque la petite anecdote cheveux parce qu'on avait parlé perruque et donc du coup pour parler de l'histoire rapidement donc pour ce... je suppose que vous l'avez tous vu mais on va le rappeler donc c'est Ursula la fille à Ursula Uma Uma qui donc depuis que Maléfique est partie et ben elle a pris c'est la reine voilà elle tient le bar de sa mère voilà et donc du coup enfin voilà ce qui se passe sur l'île mais comme prévu on aurait pu le prévoir même sans avoir même sans avoir eu l'annonce du 2 Mal s'ennuie ne se sent pas à sa place parce qu'au fond d'elle elle est maléfique elle en a marre de jouer la petite poupée Barbie du coup elle veut rentrer chez elle et c'est là où elle se rend compte je suppose que c'est le genre de scénario qu'on peut facilement trouver ailleurs on va pas chercher mais du coup voilà elle se retrouve confrontée à elle on va spoiler mais du coup Uma capture le prince qui est venu pour venir chercher Mal et du coup voilà en gros c'est tout ce qui se passe on peut l'avouer c'est tout ce qui se passe voilà on va pas aller plus loin pour l'histoire parce que je vois pas ce qu'on peut dire d'autre mais le plus important dans les descendants dans le 1 dans le 2 et ce qu'on va beaucoup parler je pense il s'agit des personnages donc déjà ce qu'on peut dire c'est que Mal est toujours le personnage principal oui toujours avec Evie mais qui reste un peu plus en retrait ah oui elle est toujours secondaire voilà alors que quoi qu'elle a un rôle important c'est vrai oui parce que c'est vraiment le soutien principal elle est écrite enfin elle pourrait être montrée comme le personnage super girly super mais pas mais en fait non elle a un côté beaucoup plus conseillère par contre Jal Jal ou Jé Jé et Carlos alors là ils sont inexistants total ils servent à rien on peut le dire ils leur ont fait une petite romance à tous les deux mais c'est tout il y a un moment d'encre il y a un moment oui pas entre deux bien sûr ouais bien sûr même s'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de trucs qui disent que Carlos et Jé devraient être ensemble mais c'est pas le fait il y a son histoire avec son chien oui qui se met à parler ouais ça c'est un peu drôle mais bon on s'en plus quoi c'est vrai c'est vrai que ces deux personnages là pour le coup ils ne servent pas ils les ont juste foutus avec d'autres personnages de fils de personnages voilà c'est tout ils n'ont pas un rôle très important dans l'histoire et pour Evie je trouve quand même c'est bien parce que Mal elle se sent toujours maléfique à vouloir revenir sur l'île alors qu'Evie elle c'est le contraire elle s'adapte super ouais elle s'est vachement bien adaptée elle aussi elle a son roman c'est supposé grandement le fils à Saint-Plein je crois le fils à Saint-Plein et donc du coup bon n'oubliez pas c'est du spoil mais Jay lui va avoir quelque chose avec Mulan et Carlos avec la fille de la bonne fille de la bonne fille j'ai perdu son prénom et j'oublie aussi alors que pour dire non non mais c'est vrai j'autise ta raison dans le premier film c'est vraiment la grosse la grosse garce enfin garce non peut-être pas garce non mais l'égoïste parce qu'elle a elle a remué le monde pour avoir elle a failli détruire enfin elle a failli détruire le château pour avoir un nouveau style juste pour garder son style je me rappelle je suis moche je suis moche alors qu'on peut se l'avouer dans le film ils n'ont jamais pris ça se voit dans le show des acteurs ils ne savent pas la toilette ils ne prennent jamais oui il n'y en a aucun il n'y en a aucun qui est dégueulasse oui il n'y en a aucun qui est dégueulasse voilà donc du coup voilà pour Mal et Vi et pour ces personnages là et donc le personnage que je trouve personnellement le plus intéressant même par rapport à Mal il s'agit de Uma qui est vraiment je trouve même qu'elle est sous-utilisée c'est vrai elle est sous-utilisée sa musique est la meilleure du film pour moi c'est vraiment c'est vraiment la meilleure quoi t'es drôle ce passage les autres ils font un truc sur la table sur la table du Fish and Cheese donc voilà sans trop parler d'elle elle est vraiment géniale je trouve que c'est celle qui est la meilleure chanteuse elle est charismatique ouais je trouve que c'est celle qui est la meilleure chanteuse en plus parce que les autres même si Mal est une vraie chanteuse je crois que les autres ne sont que danseurs au départ le passage la chanson entre Mal et Evie c'est trop ah oui on en parlera après c'est moche on en parlera après des musiques en plus en détail mais c'est vrai que comment dire Uma je trouve qu'elle est sous-utilisée je trouve qu'elle est sous-utilisée le personnage aurait pu être plus exploité je pense et ça sent que le personnage l'actrice a une voix plus intéressante personnellement je préfère sa voix par rapport à celle de Dove ou Love je ne sais plus comment elle s'appelle l'actrice qui joue Mal parce qu'on sent toujours des petits traficotements plus au niveau des garçons mais c'est vrai que Evie et Mal elles chantent bien mais c'est des voix banales alors que Uma vraiment elle a elle a elle a le côté un peu petit nattorneur ouais voilà et c'est j'adore vraiment ce personnage vraiment j'adore beaucoup dans l'acting aussi elle est bien meilleure que les autres limite en fait je trouve qu'elle est à l'étroit dans son personnage vraiment elle aurait pu limite jouer sa Ursula donc du coup par contre on vient sur un point qui m'a énervé c'est l'utilisation du fils accroché et du fils agaston qui ne servent à rien surtout le fils agaston on sait bien le fils agaston il va chanter la seule chose qu'il fait c'est de dire au fait tu diras à ton père que mon père aurait aimé le tuer c'est tout surtout qu'en plus au mal fait bien allez le fils accroché allez le fils agaston allons-y et tout ce qu'on fait c'est qu'on ne bouge pas de notre putain de fish and chips on chante on attend que mal vienne et on va danser sur un bateau voilà très mal fait en plus enfin le décor j'ai trouvé ça fait très déco ça aurait pu passer ça on peut parler de la 3D des décors ouais n'est-ce pas mais voilà l'acteur qui fait crochet pareil il aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant mais il est largement sous-exploité il a deux phrases dans la musique d'Ouma j'ai attendu à ce que le fils agaston ait deux phrases dans la chanson d'Ouma rien rien du tout c'est tout ce qu'il fait dans la musique il fait le con on aurait pu ne pas dire que c'était le fils agaston t'aurais fait aucune différence autant le fils accroché oui parce qu'il a eu le crochet oui par contre j'ai trouvé un truc super mignon par rapport au fils accroché c'est qu'à un moment il lui enlève son crochet il le balance dans l'eau je crois et puis lui il est oh là là qu'est-ce qui se passe du style ça lui tient à coeur ce crochet qui appartient à son père on suppose et par contre oui j'ai trouvé ça juste un peu bête qu'il faille qu'il porte tout le temps son crochet pour qu'on le reconnaisse alors que le fils agaston si Ouma ne l'avait pas dit ça aurait passé pour un cas c'est clair on ne savait pas qui c'était celui-là ah non non pardon j'étais sur Gaston monsieur Mouche monsieur Mouche non mais il a le bon Dana moi je trouve que le fils agaston fait plus le fou justement dans son comportement parce qu'il n'est pas vantard ils n'ont pas fait un musclo non 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 il est plutôt complètement bené et justement c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime dans Ouma c'est que justement il n'y a pas trop ce côté ça se voit que je suis la fille à celui-là à part à la fin on y reviendra c'est le petit collier je crois ah oui le petit collier il a juste son petit collier voilà c'est tout mais sinon voilà en continuant sur les personnages on peut parler de l'absence des parents ce que je trouve affreux parce que pour dire c'est quand même ce qui fait le début enfin pas le début mais la cohérence de la série la cohérence le lien de la série on voit un tentacule d'Ursula on voit la belle et la bête et la bonne fée et la voix de Lady Trémène très loin ah oui voilà mais quel ridicule pourquoi ils n'ont pas montré Lady Trémène pour le fou descendant 1 les parents sont beaucoup plus présents ah mais c'est sûr là il y a juste des petits détails voilà même s'il y a des même s'il y a des parents qui ont pu décevoir et ça je pense qu'ils l'ont su à Disney Channel mais c'est vrai que Maléfique ça allait Jafar c'est lui qui m'a le plus déçu parce qu'ils ont fait un voleur mais sinon les autres ça allait comme je veux dire on voit une tentacule d'Ursula c'est tout et on entend Lady Trémène arrête ils auraient pu montrer Javotte enfin j'en sais pour le coup ils ont enlevé le truc qui fait que Descendants nous a intéressés parce que du coup là on a regardé des ados normaux il y en a qui ont des pouvoirs ils parlent un peu de leur passé mais c'est tout mais c'est ça oui c'est dommage donc en gros vous avez compris sans qu'on soit à la fin qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas autant apprécié celui-là excuse-moi Jotisse même dans la Belle et la Bête je disais la Belle et la Bête dans le 2 ils ont des rôles très simples on les voit juste à la fin début et fin c'est ça pareil ils parlent même pas quoi enfin pareil il y a un lieu je crois que c'est tout ce truc il y a un lieu que j'avais adoré dans le premier qu'ils n'ont pas utilisé pour parler un peu des lieux c'est le musée ils en ont parlé on sait qu'ils y sont allés on sait qu'ils y sont allés mais on ne le voit pas et j'ai trouvé ça dégueu parce que dans le premier film j'ai trouvé ça génial t'essayais de chercher des trucs et tout il y avait des petits détails d'objets à droite c'est marrant ça peut rappeler un peu Fantastique Odyssée des petits objets mais là pour le coup c'est sur l'île de l'oubli j'aimerais juste le revoir parce qu'il y a plein de de petits shops et de petites devantures qui rappellent d'autres persos genre on a vu Hades quelque chose oui Sona Hades ou une Bête Sona Hades je ne sais plus ce que c'était venez avec peine et panique non mais je sais que dans les décors il y a des petits trucs à noter c'est vrai j'étais plus bon non mais c'est vrai qu'on pourrait comment dire plus s'attarder sur les détails des vitrines enfin des vitrines des shopping des petits trucs c'est vrai qu'est-ce qu'ils font tous ces méchants comme boulot c'est clair je pense que ça on sait dans le livre oui je suis sûr que les livres sont super intéressants finalement tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée à part aller au Fishing Chips mais comment ils gagnent le sou pour aller au Fishing Chips en plus je crois que j'ai un doute énorme mais Ouma c'est pas un truc à base de poisson un plat c'est possible c'est possible parce qu'il faut dire qu'ils n'ont jamais été très inspirés dans les prénoms des persos je veux dire Mulam la fille elle s'appelle Mu je crois non Mu non on dit peut-être des bêtises mais je sais que c'est très simple je sais que c'est très simple mâle, maléfique Carlos je sais pas par rapport à Cruella Carlos, Cruella ça commence par un C Evie, Evil Queen enfin c'était facile c'était vraiment trop évident donc voilà pour ça c'était dommage l'absence de personnage et du coup il y a un perso aussi une espèce de blond frisé que j'oublie son nom oui mais lui j'ai oublié qui c'est je sais qu'il était amoureux de la fille de la belle au bois dormant la fille de la belle au bois dormant qui l'a crevé dans la voiture dans le blanc au bois je sais pas quoi il va la sauver c'était la poufiasse blonde voilà qu'on voit dans tous les films qu'on voit dans tous les trucs d'ado et du coup ils ont trouvé une excuse parce qu'elle s'est cassée faire d'autres films ou d'autres séries ailleurs j'avais vu et lui je sais plus le fils de qui c'est ouais non si vous pouvez nous le dire en commentaire c'est un blond style beau gosse voilà il a totalement changé de couple on le reconnait à peine même assez bonné assez bonné assez bonné où ils font une espèce d'intrigue à la con sur le fait qu'il veut juste faire une copie de lui enfin je veux dire on s'attendait est-ce qu'il faisait un plan un truc mais non c'est bébé c'est bêta une dernière chose par rapport non plusieurs choses par rapport au personnage qu'est-ce que vous voulez dire non non c'est peut-être plus par rapport au lieu donc voilà l'absence des parents c'est quelque chose d'affreux voilà et un seul truc pour rester sur les personnages c'est je ne supporte pas que les personnages se parlent en c'est le fils de Joyeux que tu le préfères ah oui mais elle c'est la fille tu vois être obligé enfin tu me diras vous nous rappelez le fils de qui c'est voilà en même temps tu me dis que vous allez me dire que je me jette des pierres tout seul parce que je viens de dire que c'est dommage parce qu'on a plus ce rappel des parents que je trouvais obligatoire mais c'était déjà lourd dans le premier le rappel physique voilà les voir physiquement pas dire c'est le fils de machin ça c'était chiant c'était insupportable maintenant on va parler un peu plus des décors et des lieux alors là ça fait encore plus décors que le premier on le sent quand ils sont dans les on voit vraiment que c'est des maquettes on voit que c'est du plastique on voit que c'est du polystyrène parce que sur l'île de l'oubli tout le temps partout tu vois studio tu vois studio tu vois jamais du ciel tu vois jamais même la mer elle est fausse même le bateau il est filmé de haut je crois on voit jamais le bateau avec un bout de ciel et quand on voit la limousine qui roule sur la branchière de fées et le scooter le scooter vous avez Mal qui enchante un scooter et qui va sur le scooter et le scooter qui fait du bah comme un scooter des mers c'est ça un jet ski en fait mais ça fait rire avec les contations plus il y en a même les contations genre Destrieda mais pour le coup c'est rigolo moi je dis que ça je vais pas dire c'est un point faible même si moi pour souligner juste le côté enchantement de Maléfique c'est vrai que pourquoi elle a besoin de ce grimoire quoi à chaque fois c'est même logique quoi si elle veut faire pousser un bureau une chaise de place c'est assistant en bois décalatoire enfin voilà c'est un truc qui rime donc je veux dire c'est pas son grimoire qui lui donne sa magie et d'ailleurs on peut en parler plus tard mais du coup pour les décors pour les décors voilà quand c'est dans le château c'est dans le château c'est la chambre pour le coup voilà je trouve que les décors sont mieux faits côté gentil que côté méchant oui ça c'est sûr mais en même temps ça doit être un vrai château alors que là-bas un vrai château des vraies pièces je pense oui je pense après on peut parler en restant sur les non on en parlera à la fin de tout ce qui est fin justement des musiques alors déjà moi il n'y a que celle d'Ouma qui m'a marqué il y en a pas mal mais je ne me rappelle plus de tout voilà celle d'Ouma qui marque Ouma c'est sûr Ouma Ouma What's my name ? What's my name ? Ouma un peu pop et tribal ouais ouais après je sais qu'il y en a une sur le bateau à la fin mais ça on l'a vu venir de loin ouais c'est une rap battle entre mâle et Ouma ah non non là on parle de le combat le bateau combat ah oui ça fait un peu rap battle ouais ouais dommage que nous on avait une version sans la traduction donc du coup c'est dommage mais bon je suppose que c'était ouais mais toi t'es une poisson pourrie machin et en face tu dois en face tu dois avoir l'autre qui dit ouais t'es partie pour un monde meilleur machin après ouais les musiques il y en a une où tout les deux ah si où elle se fait un film justement où elle se rappelle j'étais bien sur mon île elle se réveille mais je suis pas sûr que c'était un rêve j'ai oublié je crois qu'ils sont en train de l'habiller justement en blonde poupée elle doit être elle doit être en train de se remémorer de se faire des images ils s'imaginent contaminer des pommes avec de leur magie le grimoire et après il est dans tout le monde et tout le monde se déchaîne en quelque sorte on peut mettre du mal quoi sur ce type où tout est beau sinon il y a une musique au moment où Amy Amy excuse-moi Amy où Amy où Amy et Mal se rendent compte qu'elles vont devoir se séparer et on n'y croit pas du tout on n'y croit pas du tout c'est je dois retourner là-bas mais moi je dois rester sur l'île et là oh yeah petit duo les meilleurs amis ouais voilà tu vas partir mais je penserai à toi éternellement ouais yeah ouais c'est vrai que cette scène est assez affreuse enfin moi je n'ai pas du tout après dans leur espèce de lieu de réunion ça c'est un truc dites-nous en commentaire ils se retrouvent à un endroit où elle jette une pierre contre un truc et je ne pense pas que ce soit chez Mal parce qu'apparemment il y a des dessins de tout le monde je ne me souviens pas de celui-là t'as l'impression qu'il y a une pièce propre à chaque personnage c'est vrai qu'il y a le centre et qu'il y a plein de chambres voilà mais vous allez peut-être voilà nous en vouloir mais dans Descendants 1 nous du coup ça va être plus longtemps qu'on ne l'a pas vue juste pendant que j'y pense je suis désolé c'est un peu hors sujet mais ils auraient dû se servir de la série animée en 3D pour justement parler des petits détails dans les livres ça aurait pu être sympa d'apporter des choses là ça n'apporte rien voilà juste pour dire ça sinon il y a eu d'autres musiques mais je ne m'en souviens pas je ne m'en rappelle pas donc ça veut dire qu'elles ne m'ont pas marqué en fait il y a eu le quand le Ben là le prince c'est un prince ou un roi je ne sais plus si s'il est roi il est roi et il va sur l'île avec les méchants enfants et on va dire qu'il aime un peu je crois qu'il apprécie un peu ce côté bad body vous entendez sûrement Clochette en fond on est désolé elle a envie de s'exprimer il y a une chanson là c'est justement là où il y a le fils à Gaston qui arrive et qui fait oh mon dieu si moi prends ça elle va être folle et tout et là où il se fait repérer donc voilà sinon les musiques du premier m'ont vraiment plus marqué parce que si je ne les aimais pas je les trouvais rigolotes comme celle du prince dans le premier je la trouvais cliché de oh c'est la musique où il y a les pop-up girls et tout baseball machin mais elle était rigolote celle-là là sérieusement enfin du moins personnellement c'est Uma à qui j'ai accroché et c'est tout dans le 1 c'est celle du musée avec la maléfique oui mais il y en a plein d'entre nous et donc maintenant on peut parler de la fin et en même temps on dira notre truc global après ce que j'ai trouvé vraiment vraiment pas obligatoire c'est le fait que Uma ait des tentacules surtout en plus ça ne lui sert à rien où elle fait juste vous ne me voyez pas mais je pense que vous allez de temps en temps rire elle fait tout le temps des trucs elle fait des vagues avec les mains gauche droite gauche droite et quand elle donne des coups de tentacules c'est comme si elle donnait un coup de hanche oui ça fait attends je vais les fouetter mais en plus je veux dire c'est juste des coups de tentacules quoi je ne sais pas Ursula elle lui aurait pu lui donner des pouvoirs elle aurait pu attaquer enfin que ça soit sur un bateau elle fouette l'air avec ses tentacules mais c'est ça elle fait rien en fait ça aurait été marrant qu'elle attrape des gens non mais elle aurait pu utiliser de la magie certes Ursula n'a pas de la magie en elle-même elle utilise des potions mais ils auraient pu faire ça parce que du coup Ursula se transforme Ursula Ouma se transforme en en tentacule voilà en tentacula en tentacula et Maléfique on apprend parce que ça on le savait pas qu'elle a le même pouvoir de sa mère et qu'elle peut se transformer en dragon elle le savait pas et du coup bon les effets spéciaux sont pas super bien fait mais on va dire on va dire que c'est pas le truc qu'il faut regarder mais c'est dommage ils auraient pu faire un combat épique mais qu'est-ce qu'il se passe on a le roi on a l'impression qu'il se transforme en bête et je pense que c'est fait exprès mais c'est ridicule du coup l'autre il est et il saute dans l'eau c'est tout je pense qu'il a cru que lui aussi il pouvait il a cru qu'il allait non en fait c'est comme si c'était un gamin qui s'énervait après ses parents et qui en un seul coup se dit je suis Hulk et il saute à l'eau et puis il dit Ouma tu peux être en gros je vais vous faire vraiment en gros Ouma tu peux être gentil et je le sais mal enfin on peut tout rattraper et puis après Ouma allez j'en suis sûr et puis elle dit elle s'en va c'est vrai elle aurait pleuré presque qu'est-ce que c'est dommage certes à la fin du premier il se passe pas énormément de choses avec Maléfique mais elle en jette ouais elle en jette quoi la scène de la fin c'est vrai que et le pire du pire du pire alors là c'est méga spoil c'est une fois qu'on croit que tout est fini il y a Ouma qui arrive qui défonce le quatrième mur qui nous regarde et puis vous croyez que c'est fini et ben non c'est ça voilà faire une suite ils auraient pu la faire être en gentil et puis les rejoindre ils auraient pu faire vraiment pas des moi j'aurais aimé qu'il y ait un méchant adulte quoi parce que du coup ça tourne dans le gnan gnan et s'il y a un 3 alors que le 2 j'étais curieux je vous avoue que le 3 je veux juste espérer que ça remonte le niveau je pense qu'il va y avoir un truc maléfique ou alors est-ce que ça parce que Maléfique est au-delà qui sera plus centré sur le personnage de Ouma du coup j'aimerais trop mais j'aimerais pas que ça soit la méchante mais voilà j'aimerais pas que ça soit parce que là elle était pas méchante elle a juste capturé le roi ils l'ont accroché ils ont dit va t'écorcher mais on sait très bien qu'il va même pas lui faire pisser une goutte de sang non faut pas dire ça mais non faut que ça soit tout public non mais c'est ça donc pour vous dire un avis oui du coup peut-être que ou alors elle aura finalement des rancœurs et tout elle voudra aller sur l'île enfin sur voir les gentils oui parce que du coup attention il va y avoir beaucoup d'évolution en 3 parce que Evie a dit qu'elle allait faire une liste donc il va y avoir plein de nouveaux enfants méchants qui vont venir est-ce qu'on peut s'attendre est-ce qu'il y en ait un qui fasse le rebelle voilà et qui est envoyé par un de ses parents mais je veux dire comme dit Jotis Maléfique est quand même la méchante principale et il faudrait qu'elle revienne même à ce qu'elle devienne gentille mais sérieusement là on s'est attendu à l'avoir quand on l'a vu en lézard oui on l'a vu en lézard non mais il faut te dire ils vont pas pouvoir la faire en méchante tout le temps parce que comment ils vont faire ils vont être obligés de la tuer ou de la retranssembler en lézard ils vont jamais la tuer non c'est impossible et ils vont pas la retranssembler en lézard c'est impossible moi aussi donc à mon avis elle va revenir en gentille et aider contre un nouveau méchant mais je suis pas sûr qu'on revienne mais il faut dire une chose c'est que le lézard enfin Maléfique du coup est sûrement sur l'île ah bah oui c'est sûr elle a fait mal j'ai l'impression même elle l'a zappé complètement mais ce qui est très important dans l'intrigue dans la création d'une série d'un film si le film aurait voulu qu'on voit vraiment Maléfique il l'aurait montré sur l'île on ne l'a pas vu sur l'île moi je pensais le voir à la place de Ouma on la voit sans fuir je vais la voir dans cette petite cage d'ailleurs c'est trop mignon parce qu'il y a une espèce de petit frigo avec écrit vengeance dessus c'est trop chou et pour dire voilà par exemple un élément important qu'on savait très bien ce qu'il allait se passer on voit que Mal a fait tomber son grimoire on savait que Ouma allait le trouver c'est bon d'ailleurs cette histoire à la fin elle est ridicule quand Ouma elle arrive et qu'elle dit je suis gentille maintenant tout le monde regarde en se disant non il n'y a pas un problème le roi il a forcément été ensorcelé non il faut un quart d'heure à Mal pour se rendre compte qu'il y a un problème c'est ma poêle qui le trouve c'est le vitrail qui a la couleur de ses yeux ah oui c'est très mignon ça d'ailleurs et j'avais marqué un petit truc sympa que je voulais dire enfin sympa non mais un truc qui aurait dû être fait depuis le début quand vous regardez Descendant 2 au début vous dites mais en fait il y a deux clans les deux garçons restent ensemble ou pas vraiment mais c'est plus le groupe de quatre personnes et du coup ça fait les deux gars et les deux filles voilà mais c'est super dommage parce que le principe c'était un groupe comme ça et ce que j'ai trouvé génial c'est qu'ils ont fait une espèce de réunion entre guillemets où justement c'est Jay qui dit attendez là non mais ça va pas il faut vraiment qu'on va et j'ai trouvé ça sympa mais c'était trop tard c'était pas suffisant parce que ça va trop vite bah ouais bah oui et non mais disons que ça a fait se rendre compte de mal un truc elle est assez grande pour s'en rendre compte quoi voilà et donc voilà j'ai fait le tour de tous les chapitres que je voulais écrire donc si vous voulez parler de choses dont on a pas parlé ou dire votre avis global etc dites-le bah la vie globale ouais c'est comme tu l'as dit c'est ce qu'il y a maintenant divertissant mais moins que j'ai bien aimé le regarder voilà je dis pas le contraire je ne le regarderai pas plus j'ai été déçu j'ai été déçu et je pour les détails du décor justement peut-être ouais les détails juste mais en passant l'image l'image mais pour moi le plus gros défaut c'est le fait qu'ils ont mis les parents en plus j'aime bien le fait qu'ils disent il faut surtout pas que nos parents nous voient ça on les voit pas alors ça on les voit pas les parents ils sont au bar un tentacule d'Ursula sinon on l'entend crier on l'entend crier c'est un service voilà mais elle est super à l'étroit cette pauvre actrice d'Ouma parce qu'en plus elle est coincée dans ce bar ça la met pas du tout en avant ça fait pas du tout reine de l'île bah pas drôle voilà d'accord c'est une service sur l'île donc voilà pour moi non mais ouais avis donc bah plutôt dommage quoi global c'est bof après regardez-le quand même pour avoir votre propre avis désolé pour tous ceux qui l'ont adoré et qui nous ont sûrement demandé notre avis pour ça mais on est franc on préfère je préfère largement le 1 voilà c'est ça pour les parents et ben voilà on espère que cette vidéo vous a plu elle a presque fait 30 minutes quand même donc voilà n'hésitez pas à aller voir notre première vidéo qui est là oh allez voir fantastique odyssey notre grosse dernière vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue et et ben et on va se retrouver très bientôt à bientôt bientôt